Alors, je suis pour la plus grande sérénité des débats, et je m'y emploie. En revanche, effectivement, M. Aviragné, je pense qu'il faut être lucide et dire la vérité aux Français. M'entendre dire que j'aurais dit ou même pensé qu'il n'était pas une priorité d'ouvrir des lits pour faire face à la crise, je n'ai jamais dit ça, M. Aviragné. M. Aviragné, je n'en fais que peu état dans cette commission. Je suis médecin, médecin urgentiste. J'ai renfilé la blouse pendant cette crise. Je pense que chacun, chaque soignant s'est mobilisé au plus qu'il a pu. Chaque soignant continue à le faire encore aujourd'hui. Oui, ouvrir des lits est une priorité. Oui, embaucher est une priorité. On le fait. 15 000 ouvertures de postes pour des soignants. 4 000 lits supplémentaires. Sur les lits de réanimation, M. Aviragné, on était à 5 000 en début d'année 2020. On est en capacité aujourd'hui d'en avoir 5 800 et en cas de besoin, en déprogrammant des interventions, en augmentant au plus les capacités, on est en capacité d'ouvrir 10 700 lits de réanimation dans ce pays. On a formé depuis le printemps des centaines de professionnels qui travaillaient dans d'autres services pour participer, pour armer les réanimations de ce pays. Donc oui, soyons lucides. Oui, disons la vérité aux Français. Et soyons tous responsables autour de cette table. ... ... ...